Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et oui, nous voulons toutes vieillir, bien sûr, mais en gardant un visage le plus lisse possible, en ayant une peau ferme. On veut bien des rides, mais on veut garder l'ovale et notre visage jeune. Alors, que faire ? Que faire ? Parce que la peau vieillit très vite, bien avant d'être vieux soi-même. Les cellules se reproduisent de moins en moins vite, effectivement, ce qui cause un manque de fermeté, une chute du collagène, etc. Donc, quel actif choisir dans une crème ? C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'avec notre génétique, nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Certains vont commencer à se rider dès 30 ans, même à 25, d'autres vont avoir une peau assez lisse à 50. Oui, c'est énervant, mais c'est comme ça. En plus, notre visage ne vieillit pas partout de la même façon. Vous avez certaines personnes qui auront les yeux, qui vont se fatiguer plus vite, qui vont se rider plus vite, même pas ceux qui se rigolent en permanence. C'est aussi une question génétique. Souvent aussi, on a la faiblesse d'un parent ou d'un grand-parent à ce niveau-là. Certains vont vieillir davantage avec des rides très prononcées, le nasogénien, par exemple, ou la ride du lion. Voilà, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc, on est perdu, quelquefois, dans l'achat d'une crème. Je vous fais, pendant l'été, une série de 4 blogs, en quelque sorte, ou tutos, qui vont effectivement se consacrer sur les actifs de la peau, pour que ça puisse vous aider. L'été, on finit les produits, on fait moins attention, on finit les produits, etc. Mais à la rentrée, quand la peau se désquame, due à l'épaississement un petit peu des cellules qui se sont accumulées sur l'épiderme, la crème solaire, etc., le soleil, patati, patata, on a besoin, souvent on sent le besoin, de faire une cure en prenant un sérum et une crème. Donc, ces tutos, ces 4 tutos, vont pouvoir vous aider. Là, aujourd'hui, on va se consacrer sur deux aspects des crèmes, deux actifs qu'on retrouve dans les crèmes. C'est le rétinol et les H, A, A, H, A. Les acides de fruits, l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide, 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 j'ai oublié le troisième. Ce n'est pas grave, on y reviendra. Donc, là, pour l'instant, quels sont les facteurs, les plus importants dans le vieillissement de la peau ? Eh bien, plus on avance en âge, effectivement, plus la peau va vieillir, ce qui me paraît complètement logique. Mais il y a le soleil. Ce soleil-là est excellent pour la santé, mais très, très mauvais quand on en abuse. Je ne reviens pas là-dessus, vous le savez, toutes et tous. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que les peaux qui ont abusé de soleil, tout de suite, ça se voit. sauf quelques-unes. Les fumeurs, c'est même qu'à figure, on le sait. Il y a aussi des fumeurs qui auront de très belles peaux et d'autres qui auront tout de suite une peau terne, moche, asphyxiée un petit peu. Donc, voilà, la pollution, effectivement, c'est un petit peu comme la fumée, sauf que là, on n'est vraiment pas tellement responsable, bien que... Non, tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de la mer, ni à la campagne. Ensuite, après, l'alimentation, le stress, le manque de sommeil, et puis, certaines maladies, des médicaments, etc. Donc, tout ça, effectivement, joue un rôle aussi sur l'état de la peau et la génétique. Et ça, c'est vrai. On est chanceux, on l'est moins. Donc, je vais attaquer au niveau peau. Notre peau est constituée de plein de couches, mais je vais vous parler des trois qui nous intéressent. L'épiderme. L'épiderme, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est en surface. Donc, on y tient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pourtant un endroit où il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de cellules qui sont mortes. Vous savez que les cellules se reproduisent tous les 28 jours, mais qu'en vieillissant, elles ralentissent un peu leur processus et que nous avons donc des cellulements, d'où l'intérêt de les exfolier. D'accord ? De temps en temps, en faisant un gommage. La deuxième partie de notre peau et qu'on ne voit pas, c'est le derme qui est juste en dessous, qui est quatre fois plus épais que l'épiderme, qui est comme un papier de cigarette. Mais tout ça, c'est tout petit, petit, ce n'est pas épais du tout. Regardez un peu le schéma que je mets. Là, vous allez voir votre épiderme, l'épiderme plutôt, le derme, qui est donc un petit, un peu plus gros. Là, il y a des vaisseaux sanguins, il y a aussi du collagène, de l'élastine, etc. Donc, il faut bien l'entretenir, celui-là. Puis, vous avez l'hypoderme. Et l'hypoderme, c'est un peu le matelas de tout ça. Moi, je me plaide toujours à vous dire, quand on peut avoir le meilleur des draps. Si le matelas est complètement défoncé, le drap, il va plisser, etc. Donc, voilà, c'est toujours un peu cette image-là qui me plaît de vous raconter. On va attaquer maintenant les ingrédients. Vous êtes prête ? Je suis prête. Vers 30 ans, on commence déjà à ressentir un peu le vieillissement de la peau. La peau peut perdre un petit peu de son éclat et déjà, des fines rides apparaissent. Vers 40 ans, les rides sont plus nombreuses. Elles sont quelquefois un petit peu plus creusées et les cellules se reproduisent nettement moins vite, ce qui entraîne souvent un début de manque de fermeté. Vers 50 ans, ce sont souvent les tâches qui apparaissent avec un manque de fermeté qui est plus évident et des rides qui se sont déjà davantage croisés. C'est-à-dire, quand on sourit, ce ne sont plus les petites rides comme ça qui disparaissent quand on arrête. Mais elles sont vraiment marquées. Vers 60 ans, non, ce n'est pas la bérésina. Mais c'est vrai que les rides se sont marquées davantage. Voilà, on commence à avoir un double menton. L'ovale commence où c'est déjà un petit peu effondré, etc. On sent que notre peau est plus flasque. Et puis à 70 et à 80, 90, ce processus continue évidemment. Mais pas de panique, on peut soigner ça. Nous commençons par les acides de fruits. Les fameux H, A, H, A. Oh, j'ai du mal avec ce mot. Donc ce sont souvent des acides de fruits. Ça peut être la pomme, ça peut être de l'ananas, ça peut être du citron par exemple. Alors il y a différentes, comment on dit, il y a différentes formules. Il y a des moins dosées et des plus dosées. Vous les retrouvez quelquefois dans les peelings. Dans les peelings qu'on peut retrouver en médecine esthétique ou chez Verdun Dermato. Ou même de plus en plus dans les soins que l'on achète dans le commerce. Donc quels sont les avantages de ces acides de fruits qu'on peut trouver sous le nom d'acide glycolique si vous achetez un produit ou l'acide lactique. Oh, les mots, les mots sont difficiles à prononcer pour moi. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils exfolient la peau. Ils désquament la peau en permanence même si c'est une crème. Alors pas d'une manière spectaculaire évidemment comme un peeling de médecine esthétique. mais ça désquame la peau en permanence pour justement booster le renouvellement cellulaire redonner un coup de frais à la peau lutter contre des petites tâches ou des moyennes tâches ça dépend si elles sont plus anciennes les unes que les autres et redonner vraiment du tonus à la peau parce que justement à force de renouveler de stimuler le renouvellement cellulaire on agit aussi sur une petite fermeté une petite densité de la peau. Alors c'est pour qui les H-A-H-A ? Eh bien c'est pour des peaux plutôt épaisses qui ont souvent un ton terne un manque d'éclat. Ce serait pour les peaux des fumeuses ou pour les personnes qui habitent la ville et qui ont le visage qui se ternit énormément. Ce n'est pas tellement pour des peaux hyper fines donc par contre ça peut être effectivement un très bon traitement quand on revient des vacances parce que la peau va avoir besoin de se débarrasser de ces cellules mortes ensuite de ces petites cellules qui ont bronzé mais qui sont en train de se désquammer. Bref, vous l'avez compris on a besoin de se refaire une peau nette. Alors je vais vous mettre sur la chaîne YouTube quelques produits là. Tenez, je vais les mettre là à suivre. Quelques produits que j'ai sélectionnés parmi ceux que je connais dans ces gammes là et je mettrai une liste plus longue sur mon blog parce que c'est plus facile effectivement. Si je la mets sur YouTube dans la barre d'infos souvent les gens ne regardent pas et vous me demandez au fait quels sont les produits que tu conseilles. Donc voilà pourquoi je fais comme ça. Allez hop, je vous donne une petite liste. C'est parti ! Maintenant j'ai choisi comme deuxième actif dans des crèmes, le Rétinol. Le Rétinol c'est très 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 ancien. C'était il y a des dizaines d'années l'ingrédient phare contre le vieillissement. Il a été plus ou moins décrié, il a été plus ou moins abandonné. Certaines crèmes très dosées pouvaient faire des réactions sur certaines peaux mais ils l'ont étudié davantage. D'ailleurs c'est pareil, il y a certaines crèmes avec des pourcentages différents. On commence quelques fois avec un pourcentage plus doux pour aller un petit peu plus loin. Et c'est quand même un ingrédient qui revient en force maintenant et qui a un avantage énorme. C'est que lui aussi, il accentue le renouvellement cellulaire mais il n'est pas exfoliant. Donc c'est différent quand même. Il est pour les personnes qui ont une peau qui est très abîmée par le soleil par exemple. Là, elle va en avoir besoin de Rétinol pour justement redonner de l'éclat à cette peau, combler un peu des rides qui sont des rides solaires, bien souvent, des rides souvent très profondes, affiner la peau qui effectivement est, comment s'appelle, épaissie par le soleil, la fumée, enfin plein de choses comme ça, une mauvaise hygiène de vie peut-être. va booster la peau au niveau effectivement collagène. Là, la vitamine A, n'importe quoi. Donc le Rétinol, c'est un dérivé de la vitamine A, c'est l'acide rétinoïque et vous avez aussi les dermatos et les médecins esthétiques qui l'utilisent avec un pourcentage beaucoup plus dosé pour justement restaurer une peau qui est très très abîmée. Alors c'est vrai que moi je vous dis souvent par le soleil parce que souvent on voit des traitements qui sont efficaces sur des peaux qui ont été vraiment très très marquées mais ça peut être sur des rides profondes, sur une peau qui est très épaisse, sur une peau qui manque de lumière, sur un teint de fumeur, sur une peau abîmée, sur des petites cicatrices, bref, ça peut être sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de peaux. Le Rétinol est intéressant pour des personnes qui d'abord ont confiance en actifs celui-ci il a fait ses preuves, il est connu, il est reconnu, il est ancien. Il est bien sur des rides qui sont comme je vous disais plus profondes où il peut être très très intéressant sur des rides pour le tour des yeux ou aussi pour le cou. Des rides qu'on n'oublie pas mais qui nous gênent moins. Les rides du tour des yeux, on a tendance à les laisser s'installer parce que c'est les rides du sourire, elles nous amusent un petit peu mais pour un bout d'un moment on en a ras-le-bol aussi. Mais voilà, donc pour ces rides-là. Alors là, ce sont les deux ingrédients dont je vous ai parlé, les ingrédients, les actifs plutôt, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y en aura d'autres, bien sûr, puisqu'il y aura plusieurs séries mais sachez aussi que dans les crèmes maintenant, il y a beaucoup de ces ingrédients dont je vais vous parler. Il n'y a pas qu'un seul. Ce sont souvent des soins anti-âge qui sont globaux donc où vous retrouverez effectivement, c'est pourquoi vous allez retenir le nom des acides dont je vous ai parlé pour les AHA, acides de fruits. Ça peut être aussi, par exemple, si vous faites vos produits vous-même, eh bien, chez Aromazone, il y a effectivement des AHA que vous pouvez effectivement ajouter les gouttes dont vous savez parce que vous êtes désespérant, moi je ne le suis pas, mais vous voyez ce sont des choses qui peuvent être naturelles, qui peuvent être effectivement faites par rapport à la chimie mais vous pouvez aussi les trouver effectivement dans des choses comme la pomme etc. Sauf qu'effectivement si on s'applique une pomme sur le visage, je ne pense pas que les molécules pénètrent dans la peau. Eh oui, ce n'est pas juste, il va falloir les aider avec ou de la chimie ou des huiles essentielles ou des choses comme ça. Oh, ce n'est pas juste, ce serait si facile par exemple, j'ai besoin d'hydratation et je me mets sous la pluie. Oui, mais non parce que la peau elle est imperméable. Ce sera la vidéo de chaque jeudi pendant 4 semaines et j'espère, j'espère qu'elle va vous intéresser et qu'elle va vous être utile pour trouver la crème qui convient à votre épiderme. bisous, bisous,